Je poursuis à partir de la longue introduction que j'ai faite hier, pour vraiment faire la connexion avec les réactions nucléaires à basse énergie. Donc je veux juste rappeler le résultat, ce qui va être le plus important pour nous maintenant, c'est que dans ce modèle de gravité modifiée alternative à la relativité générale que je développais hier, il y a deux versants de la gravité, et ces deux versants ne sont pas soumis au même régime d'expansion de l'univers, l'un qui s'étend, l'autre qui se contracte. Non seulement nous avons ceci, mais également il est tout à fait naturel dans ce cadre-là que nous ne soyons pas partout dans l'univers soumis au même régime, mais qu'il y ait des zones en expansion, des zones en contraction, et par exemple ici, si nous sommes dans une zone à la case blanche qui est en expansion, ça veut dire que de l'autre côté, dans l'autre versant, on est en contraction, mais si dans une autre zone, par exemple d'un côté ici, nous sommes en contraction, alors de l'autre côté on est en expansion, et ici, à la frontière entre les différentes zones, noire et blanche, il y a des discontinuités de champs, c'est vraiment des discontinuités, c'est un champ qui ne peut pas varier continuellement, et c'est normal parce que tout ceci est basé sur une symétrie discrète, pour la première fois, on prend au sérieux le rôle dynamique d'une symétrie discrète, qui est l'inversion du temps, et non plus les symétries continues de la physique habituelle, par exemple ici, vous connaissez ces quatre configurations, dans les transitions de phase, on peut avoir des champs magnétiques dans différentes zones, qui prennent des orientations différentes, mais jamais les champs magnétiques ici ne vont varier de façon discontinue, à la frontière entre deux zones, ils varient continuellement, parce que dans la physique usuelle, tout est continu. Donc là, on s'attend à des discontinuités. Alors la question c'est, qu'est-ce qui peut localement, dans une expérience de fusion froide, dans une zone d'eau venue, dans un petit volume, d'un seul coup produire le basculement d'un régime d'expansion à un autre régime, et dans ce cas-là, on verrait une discontinuité apparaître subitement, et la physique associée apparaître subitement. Qu'est-ce qui peut provoquer ce basculement ? Il est clair que dans l'univers, l'autre versant de l'univers, comme je l'ai dit hier, il est extrêmement chaud, extrêmement dense, donc extrêmement homogène. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des fluctuations de densité importantes de l'autre côté. Donc, si des choses se produisent, en gravitation, de toute façon, ce qui est la source de la gravité, c'est toujours la densité, c'est toujours la masse. Donc là, il faut des fluctuations de densité d'énergie. Il faut donc un excès de densité d'énergie dans une zone donnée pour s'attendre à ce basculement. Alors, je ne dis pas que j'ai entièrement et complètement élucidé les nouvelles règles de ces sauts, parce que c'est de ces sauts discrets, mais je dis que si des sauts discrets se produisent, c'est fort probablement lié à ce qu'on atteint une certaine densité d'énergie seuil dans une expérience, et qui va produire un saut. Alors, du coup, ça nous pose la question, quel type de densité d'énergie on trouve dans les expériences usuelles qu'on fait au laboratoire ? Alors, les densités d'énergie, de loin, celle qui domine, c'est l'énergie de masse. Les protons, E égale mc2, les protons, les neutrons, ils ont une énergie de 938 mèvres. C'est ça qui domine, c'est clair. Après les protons et les neutrons, on a l'énergie de masse des électrons. C'est un 540, quelque chose comme ça. C'est beaucoup moins, mais c'est déjà, c'est aussi une énergie dominante. Et ensuite, il y a les énergies potentielles électrostatiques. Si vous accumulez de la charge dans une zone donnée, par exemple, plein d'électrons qui, à un moment donné, se concentrent dans une zone, et bien, ils se repoussent les uns dans les autres. Vous avez une densité d'énergie électrostatique associée à ça. Mais ces densités d'énergie-là sont vraiment complètement, presque négligeables par rapport à celle dont je viens de parler à l'instant. Néanmoins, alors, voilà où j'en suis. Je vais essayer d'expliquer un certain nombre d'observations, les fameux miracles des réactions nucléaires à basse énergie dans les slides qui suivent. Et ce que je voudrais expliquer, ce sont donc ces trois types que vous connaissez bien. D'abord, les excès d'énergie dans des conditions à basse température. Je vais très vite, parce que vous connaissez tout ça. par souvent des transmutations, des fusions, des réactions nucléaires sans les radiations de haute énergie associées. Alors, ceci, il faut quand même le relativiser, parce qu'en fait, on observe de temps en temps des radiations, mais c'est le comptage de ces radiations, c'est le nombre de radiations détectées qui n'est pas en proportion des énergies qui sont libérées. Mais il y a, en fait, des radiations, mais vraiment des taux très très faibles. Et, chose pour moi qui est très importante, c'est que dans un certain nombre d'expériences, celles où on essaye de les regarder, on observe en plus des objets qui semblent des objets exotiques, qui ont des comportements qui défient un peu l'entendement. Ce que j'appelais les particules étranges ont été découvertes par toutes sortes... Ce ne sont pas des particules élémentaires, ce sont des objets macroscopiques, mais elles ont été appelées particules, mais on est un peu d'accord. Elles ont été découvertes par différents expérimentateurs de façon indépendante qui leur ont donné des noms différents reflétant leur compréhension ou leur incompréhension de la chose. Des objets qui ont des tailles variables, qui semblent extrêmement chargées électriquement et magnétiquement, et qui pourtant traversent la matière, qui sont très lumineuses et qui ont beaucoup d'autres propriétés encore plus extraordinaires. Et souvent, l'apparition de ces particules est corrélée avec les phénomènes dont je viens de parler à l'instant. Il y a des corrélations, c'est-à-dire, parfois, c'est même dans les traces de ces particules qu'on voit les transmutations, les éléments inattendus qui sont apparus. C'est dans des expériences où on produit ces particules que, également, on voit aussi des excès de chaleur. C'est corrélé. Donc, probablement, peut-être que la meilleure méthode, c'est d'essayer de comprendre d'abord quels sont ces objets, d'où ils sortent, quelle est leur nature, et que ça nous aidera ensuite à élucider les deux premiers points. Plutôt que l'inverse, où, en général, les gens construisent des modèles pour expliquer ces deux aspects-là, et ensuite, souvent, ils sont en difficulté pour observer ce genre d'observation qui sont d'un type différent. Donc, vous le voyez, alors j'y viens, je vais essayer par les discontinuités, l'apparition de ces zones délimitées par les discontinuités, d'expliquer, je prétends expliquer comme ça, la nature de ces objets, et ensuite, on va essayer de voir si on arrive à expliquer ces deux choses-là. Bien. Donc, je vais essayer de démarrer une toute petite simulation. Et je vais faire d'abord une petite simulation qui repose sur l'hypothèse qui n'est pas celle que je favorise, mais c'est celle qui est la plus simple à comprendre. Ce n'est pas le modèle que je favorise. Dans ce cas de figure-là, je vais dire la densité d'énergie primordiale qui compte pour produire les discontinuités et ces objets exotiques, je vais dire dans ce cas ici que je vais vous expliquer, c'est vraiment l'énergie électrostatique. Je ne pense pas que ce soit cette énergie-là qui en fait est la plus importante. Bon. Donc, je me dis quel phénomène peut produire des concentrations de charges momentanées ? Des charges électriques ou des éclairs de foule. donc ça produit des concentrations de charges et là, j'envisage un éclair de foule qui produit une concentration de charges. Ici, c'est des charges positives. Évidemment, ces charges positives, eh bien, supposons que... voilà. Donc, ces charges positives, suite à un éclair de foule, elles se rapprochent les unes des autres. En fait, en mesure qu'elles se rapprochent parce qu'elles ont une énergie cinétique qui, en gros, va les faire converger au même point. C'est aléatoire, ça. Et en mesure qu'elles se rapprochent, eh bien, la densité d'énergie électrostatique associée augmente en dessous. C'est la courbe qui est... C'est la densité d'énergie électrostatique associée à cette distribution de charges. Et puis, normalement, comme elles se repoussent, elles devraient se disperser, ça devraient disparaître. Mais, il existe ce fameux seuil, ici, en pointillé. Et je dis que quand la densité d'énergie locale électrostatique va atteindre ce seuil, alors, paf, on va passer, on va avoir une discontinuité, on va sauter dans un... On va voir ceci apparaître, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, je baisse le seuil, voilà, je le mets ici, et à nouveau, je fais converger mes particules et là, j'atteins le seuil et paf, j'ai une espèce de discontinuité qui apparaît. Je vais augmenter le... diminuer encore plus le seuil, voilà. Donc, et là, apparaît ces espèces de discontinuités où vous voyez, et ces discontinuités correspondent à des barrières de potentiel, donc ces barrières de potentiel, elles doivent contenir les particules intérieures et les empêchent de s'échapper. Ces discontinuités, ici, ça représente, pour les protons, pour les charges plus, ça représente des énergies de l'ordre de l'électron-vote à 10 électron-vote, pas plus, parce que je veux expliquer la foudre en boule avec ça. Or, les foudres en boule n'ont pas des températures de plus de 10 000 degrés, enfin, des milliers de degrés, donc si les discontinuités qui sont là avaient des barrières de plus de 10 électron-vote, on aurait température colossale, donc il n'y a rien de souci. donc la hauteur de la période de potentiel est limitée. Toujours est-il qu'à l'intérieur de cet objet, les particules sont chaudes, elles sont à 10 000 degrés, on va dire, parce qu'elles sont tombées dans le potentiel, donc elles ont acquis cette énergie, elles sont chaudes, et toutes les particules qui sont à l'extérieur, elles, rien ne les retient de s'échapper, donc elles vont s'échapper, voilà, elles s'échappent, et je me retrouve avec un objet stable ici, qui est ma micro-foudre en boule, parce que je prétends que les foudres en boule qu'on en observe, les grosses, elles ont des petites sœurs qui sont des équivalents microscopiques, et que l'on produit à chaque fois qu'on fait une expérience où il y a des micro-décharges, même des micro-décharges dans les fils électriques, même des micro-décharges dans les cavités du palladium, pourquoi pas, et donc je poursuis avec, donc quelle est la propriété de cet objet que j'ai produit, cet objet qui est là retient les particules massives, comme les protons, les noyaux, il ne retient pas la lumière, la lumière franchit la discontinuité sans l'avoir, ça c'est prédit par la théorie, pour la lumière il n'y a rien, donc elle s'échappe, donc l'objet peut être très lumineux. Cet objet qui est là retient les particules massives beaucoup plus efficacement que les particules moins massives comme les électrons, les électrons, pour les électrons, la barrière qui est ici est seulement de millie électron-volts, donc c'est rien, les électrons ne peuvent s'échapper. C'est donc un piège à nucléons, essentiellement. L'objet qui est ici, que vous le voyez, c'est un objet macroscopique, ce n'est pas une particule alimentaire, c'est un excès de charge qui lui a donné naissance avec la densité électrostatique associée, il est stable dans le vide, il est lumineux, il est chaud, des milliers de degrés, voilà, et quel va être son destin ? Comme il est très chargé positivement, il va essayer de se neutraliser en attirant les électrons autour qui sont disponibles dans la nature. Donc s'il y a des électrons autour, que va-t-il se passer s'il y a des électrons autour ? Les voici, ils arrivent, et au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils neutralisent l'objet, et comme ils neutralisent l'objet, évidemment, le potentiel électrostatique, la densité d'énergie électrostatique diminue, puisque l'objet se neutralise, et comme il se neutralise, évidemment, on voit le potentiel, la courbe là, qui descend, et du coup, la barrière discontinue écrase l'objet, elle converge vers le centre, et l'objet qui est au centre, ici, est donc écrasé par les deux doses discontinuitiques qui convergent vers le centre. Donc on a un objet qui va être écrasé, vous allez me dire, mais une barrière de 10 électron-volts, ça ne va pas être très efficace. Et ce que je vais vous montrer plus tard, c'est que même une barrière de 10 électron-volts, quand elle est discontinue comme celle-ci, elle peut écraser un objet à des densités et des températures fantastiques. C'est ça qu'on doit voir. Elle peut battre la répulsion coulombienne qui est bien supérieure. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Alors, à l'arrivée, évidemment, si j'écrase cet objet très rapidement, il chauffe, parce que le travail de compression chauffe les particules, elles acquièrent de l'énergie cinétique, suffisamment d'énergie cinétique pour s'échapper, et donc l'objet va se volatiliser dans la nature, il va s'évaporer, il va disparaître. Le plus souvent, c'est ce que j'attends, c'est ce qui doit se produire, l'objet va s'évaporer, et voilà. comment... Voilà ce qui se passe. Voilà, il disparaît. J'en ai fini avec cette simulation. Alors, je vous ai dit, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas du tout le scénario le plus naturel, ça, mais c'est le plus simple à comprendre. Voilà. le scénario qui me semble bien plus réaliste, c'est celui où c'est la densité d'énergie de masse, qui est normale, c'est normal, elle est dominante, qui compte, et comment faire pour... Donc, la densité, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est principalement l'énergie au repos des protons et des neutrons. Donc, si c'est celle-là qui compte, ça veut dire que la densité est au-dessus du seuil, mais uniquement dans les protons et dans les neutrons, parce que c'est une énergie très localisée, elle est dans les protons et dans les neutrons. Ça veut dire que les discontinuités dont je vous parle, elles sont tout le temps, elles sont là, mais elles sont cachées à l'intérieur des protons et des neutrons. Et comme c'est des énergies de 10 électrons-votres, pas plus, alors qu'à l'intérieur des protons et des neutrons, c'est des MEV qui jouent leur rôle, elles sont invisibles, on ne peut pas voir leurs effets dans la matière à l'intérieur. Quand on sonde des protons et des neutrons, on ne peut pas voir de telles différences d'énergie. La question qui se pose, c'est dans quel cas est-ce que ces discontinuités qui sont cachées dans les protons et des neutrons pour les faire sortir avec des protons et des neutrons ? Qu'elles englobent l'atome, voire plusieurs atomes. C'est ça qui peut être intéressant. Donc là, pour les faire sortir des atomes, ce qui compte, c'est la densité d'énergie de masse des électrons. Les électrons autour, ils ont chacun une masse MC2 et ils sont dilués dans un nuage électronique. C'est un nuage électronique, donc la densité, elle est continuellement répartie dans ce nuage électronique. Si cette densité est suffisante, alors la discontinuité, elle sort et elle agrandit et elle va englober les atomes. on va dire. Donc la densité du nuage électronique, évidemment, elle est plus importante au cœur des atomes. Au cœur des atomes, c'est là où on a le plus des électrons, les électrons de cœur, ça dépend des atomes. Donc on s'attend à ce que la discontinuité puisse sortir facilement dans la partie du cœur des atomes. Mais pour que tous les effets intéressants pour la fusion froide se produisent, il faut que la discontinuité non seulement sorte des protons et neutrons, qu'elle sorte du cœur des atomes et même qu'elle englobe plusieurs atomes. Et pour que ça, ça soit possible, il faut que la densité d'électrons soit grande également, soit au-dessus du seuil, à la périphérie, c'est-à-dire entre les atomes. Il faut arriver à produire des conditions telles que la densité électronique augmente jusqu'à atteindre un certain seuil entre les atomes et pas dans les atomes seulement. et pour faire cela, il faut compresser la matière, il faut rapprocher les atomes les uns des autres et c'est seulement dans ces cas-là que la densité électronique va augmenter entre les atomes et du coup, la discontinuité va pouvoir entourer une zone qui enferme plusieurs atomes. Et quand elle entoure une zone qui enferme un grand nombre d'atomes ou plusieurs atomes, c'est bien une véritable micro-poudre en boule, c'est seulement à partir de là qu'elle va, en implosant après, plus tard, pouvoir rapprocher ces atomes jusqu'à la densité fantastique, les protons et les neutrons les rapprocher jusqu'à la fusion, jusqu'aux réactions nucléaires. J'ai appris hier qu'il y avait des micro-cavités dans lesquelles on avait des pressions de l'ordre du gigapascal qui étaient atteintes même dans les manips où on n'applique pas des pressions colossales aux matériaux. Ça, ça fait partie des choses, les très hautes pressions quand on écrase la matière qui peuvent effectivement faire sortir les discontinuités et leur permettre d'englober plusieurs atomes. Ça fait partie des choses. Et dans ce cas-là, vous voyez, je n'ai pas besoin d'une énergie électrostatique initiale, je n'ai pas besoin d'une zone très chargée électriquement. Ma foudre en boule, elle est neutre dans ce cas-là. La densité d'énergie qui compte, ce n'est pas un excès de charge. Voilà. Elle est neutre, mais l'objet peut être chargé malgré tout. Voilà. Donc ça, c'est le scénario que je favorise. Alors, maintenant, rapidement, est-ce qu'il existe des observations qui accréditent ce modèle que je viens de vous développer ? Si ces objets existent, alors, ils doivent manifester une différence de température discrète, quasiment, une variation discontinue entre l'intérieur et l'extérieur, qui sera la manifestation directe de la discontinuité de potentiel qui est ici. Autrement dit, on s'attend à avoir des objets qui ont une température à l'intérieur, ici, de dizaines de milliers de degrés et quasiment, d'un coup, on passe à la température ambiante dès qu'on sort de l'objet. Une discontinuité de température. Voilà. Ça, ça serait la signature parfaite. Eh bien, qu'a observé Schuder ? Schuder a étudié en long, beaucoup, les traces laissées par ces objets dans la matière. C'est des espèces de trous de verre et il a démontré, enfin, il dit la chose suivante, il dit, le trou de verre est vraiment propre pour un processus capable de liquéfier un matériau qui a un point de fusion de 2600 degrés et lorsqu'un test spécial est effectué, on parvient à la conclusion suivante. Le gradient thermique au bord du trou, il est stupéfiant. C'est un gradient de plus de 26 000 degrés par micron. Mais c'est une borne inférieure. C'est au moins 26 000 degrés par micron, c'est peut-être même infini puisque si c'est une discontinuité, c'est infini. Donc voilà, voilà typiquement peut-être une observance. expérimentale qui accrédite les propriétés de la matière au voisinage du trou et il en déduit qu'il n'y a pas eu les déformations qu'il connaît métallographiques qui normalement se produisent quand le métal est porté à haute température, enfin, quand la matière est portée à haute température. Donc maintenant, je vous explique très rapidement pourquoi une discontinuité de potentiel même aussi faible que celle que je viens de parler de 10 électron-volts seulement quand elle s'applique aux protons et aux neutrons et beaucoup moins pour les électrons, pourquoi elle est capable d'écraser et de vaincre la barrière de potentiel de répulsion qui est bien colossale, qui est bien plus grande dans ce qui se rapproche l'un de l'autre. Déjà, pourquoi la discontinuité va écraser son contenu ? Elle va l'écraser parce que quand les électrons à l'intérieur sont trop concentrés, ils ont tendance à se barrer. Les premiers qui se barrent, ils se barrent par la périphérie et quand ils se barrent, du coup, ça fait diminuer le potentiel et du coup, ça fait converger la discontinuité qui écrase le contenu et ainsi de suite. Une fois qu'on écrase le contenu, évidemment, on a une concentration de nucléons, donc de protons, enfin de charges plus et ces charges plus, eux, ils attirent les électrons pour maintenir la neutralité. Donc l'objet se stabilise, c'est-à-dire que la densité des charges plus augmente au centre par compression et elle ne peut pas augmenter toute seule. Il faut qu'elle attire les électrons et les électrons doivent rester avec la matière chargée positivement parce que sinon, la neutralité ne serait plus respectée. C'est tout simplement ça. Ça, c'est exactement le même processus que dans les étoiles. Quand on compresse la matière, ce sont des protons qui se rapprochent les uns des autres et du coup, les électrons, ils n'ont pas d'autre choix que de voir leur fonction d'onde s'écraser de plus en plus avec des énergies de Heisenberg de plus en plus fortes associées. Voilà, donc là, voici ce qui se passe. Imaginez que... J'ai une barrière de potentiel ici qui est colossale et que je veux vindre ici. Je veux ma particule 2 la faire se rapprocher de la particule 1 le plus possible et c'est un peu naïf comme image. Je pousse sur ma particule 2 avec un potentiel vers la gauche jusqu'à ce qu'elle atteigne la particule 1 et j'espère qu'elle va finir par fusionner avec elle. Et donc, voilà ce qui se passe parce qu'il suffit d'ajouter les deux potentiels et au bout d'un moment, vous, elle roule. Voilà, elle roule en bas du potentiel. Elle n'arrive pas à se rapprocher au-delà d'un certain point. Et maintenant, je vais mettre une barrière de potentiel discontinue. C'est une barrière de potentiel discontinue. sa hauteur n'est pas très importante ici. Son amplitude que je peux faire varier ici, je peux la mettre grande, petite, elle n'est pas si importante que ça. Elle va malgré tout battre le potentiel continu qui est immense ici. En effet, je fais comme tout à l'heure. Voilà, je les rapproche, je les rapproche, je les rapproche et voilà. Donc, je peux, avec le potentiel discontinue parce que ça représente une force infinie si vous voulez, un potentiel discontinue localement, battre un potentiel continu, quel qu'il soit, quelle que soit sa hauteur. Évidemment, au fur et à mesure que les particules se rapprochent, leur énergie, elle s'achauve. Donc, leur énergie cinétique augmente. Et ça, l'énergie cinétique, c'est la seule chose qui peut permettre aux particules de s'échapper. La particule 2 pourrait s'échapper de ce potentiel si elle acquiert l'énergie cinétique qui lui permet d'aller au-delà de ce potentiel et de s'enfuir. Mais son énergie potentielle seulement de répulsion de ce potentiel, là, ne lui permet pas c'est ça qui est important. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux, comme dans l'objet que vous voyez à gauche, là, je veux écraser la matière, ici, par ma discontinuité, donc j'ai des atomes, ici, je veux les écraser les uns contre les autres, donc les nuages électroniques vont se compresser jusqu'à atteindre des conditions comme dans les étoiles les naines blanches où la matière est compressée et où les... à cause de le principe d'exclusion de Heisenberg, les électrons sont dans des... on acquiert des très 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 hautes énergies de Heisenberg et si je veux atteindre ces conditions, voilà, j'écrase l'objet à gauche, vous voyez, ici, au fond, à mesure que je l'écrase, il ne faut pas qu'il chauffe trop parce que s'il chauffe trop, les particules vont avoir une lumière inutile leur permettant de s'échapper. Donc il faut que je l'écrase à froid, si vous voulez. Il faut que j'écrase l'objet à froid. Et pour que je l'écrase à froid, il faut que je l'écrase lentement pour qu'il ait le temps de perdre son énergie sous forme de lumière parce que la lumière peut s'échapper de l'objet, elle. C'est la seule forme d'énergie qui peut là s'échapper, c'est sous forme lumineuse. Donc si j'écrase mon objet à froid tout doucement, toute l'énergie de compression qui devrait chauffer l'objet, l'objet l'irradie dans la nature naturellement parce que la discontinuité n'empêche pas la lumière de s'échapper. Donc mon objet va rester froid tout en étant de plus en plus dense et extrêmement dense. Et un objet extrêmement dense qui a la densité d'une étoile et qui pourtant est froid, ça existe. Ce sont ce qu'on appelle les naines noires. Donc en fait, je ne suis pas en train d'inventer un truc qui n'existe pas. C'est possible, les naines noires ce sont des étoiles en fin de vie des naines blanches et on sait que en fin de vie les naines noires ce sont des objets extrêmement denses les noyaux sont contre les autres ils se touchent et pourtant les températures dans ces objets elles convergeront à la fin de la vie de l'univers vers une des fractions de Kelvin. Voilà. C'est la question pragmatique du jour qui se trouve ce sujet là c'est comment envisager la passerelle théorie-technologie appliquée entre ton modèle qui est très intéressant on a déjà discuté depuis 3 août et en fin de compte la préparation des prouves on a pas de vue métallurgique pour augmenter la possibilité. Ah oui c'est très important ça ça comporte la théorie comme tous les actrices de fédicien là la question fondamentale c'est ok vous avez de bons modèles qui sont très intéressants maintenant comment on fait le lien avec les applicatifs ? tu as tout à fait raison mais tu sois pour le domaine de compétence disons que l'élément clé physique qui déclenche ces phénomènes c'est le fait d'être capable de compresser la matière jusqu'à un certain seuil c'est à dire d'augmenter la densité d'électrons non seulement dans les atomes mais autour des atomes de compresser la matière par des moyens normaux traditionnels et hier j'ai appris qu'effectivement on observe des gigapascales dans les cavités donc déjà ça m'intéresse et une autre façon d'augmenter la densité d'électrons c'est de produire des décharges électriques en produisant des décharges électriques on va momentanément produire des sur-tensités d'électrons dans certaines zones et toutes ces choses là qui produisent des microcharges électriques ou qui compressent la matière de façon efficace ça peut être utile tout à l'heure j'entendais parler du H- le H- ça semble être un atome plus gros que le H parce qu'il n'y a toujours qu'un proton il y a deux électrons donc c'est un atome un peu plus volumineux peut-être que c'est un atome qui favorise le fait que quand il y en a plusieurs peut-être je ne sais pas enfin c'est pas un atome d'abord c'est un monde mais peut-être c'est un atome qui permettrait d'avoir la densité électronique non plus concentrée dans les atomes simplement concentrée au centre mais vraiment entre les autres les atomes qui atteignent le seuil bon c'est juste un truc comme ça après pour les conditions je pense que il y a beaucoup d'expériences qui essayent de répliquer pour compenser Feichmann et je pense que vraiment la clé pour passer des petits copes aux grands copes là je pense que c'est vraiment ces champs électriques et magnétiques variables qu'on applique et tout à l'heure Jean-Paul nous a montré une expérience là où il y avait des super waves et on a eu vraiment un effet fantastique il faut vraiment passer à ça même si on n'est pas encore parfaitement content de ce qu'on obtient sans ces effets-là essayer de rajouter ça pour vraiment le plus tôt possible Juste pour terminer deux secondes notre partenaire qui a fait un second qui a explosé sur les trois surfaces par dépôt qui engendre un nickel à mort ça va tout à fait dans ton sens il a observé une foule d'ampoule il en a parlé hier soir aussi il a observé que pendant une fraction de seconde c'est cet objet et ça ça doit nous rappeler que ce phénomène est extrêmement extrêmement capricieux des orages il y en a partout sur terre des éclairs il y en a tout le temps combien de personnes ont vu des foudres en boule pourtant on sait que ça existe ça se produit très rarement et il y a de ça dans la fusion froide il y a de ça dans la fusion froide dans la fusion froide c'est extrêmement capricieux combien d'expérimentateurs ont refait scrupuleusement ce que leur collègue avait fait ils n'ont pas réussi à obtenir les effets et puis parfois par hasard ils les obtiennent alors ici ce caractère capricieux dans le cadre que j'ai exposé il est lié au fait qu'il y a ce fameux seuil et il faut l'atteindre pour avoir des effets mais ce seuil lui-même c'est pas quelque chose de fixe c'est quelque chose qui est fluctuant quand ce seuil est bas on a les effets quand ce seuil est haut on n'a pas les effets et ce seuil lui-même on n'a aucun moyen d'agir dessus parce qu'il est lié à des facteurs externes qu'on ne maîtrise pas qui sont notamment ce qui se passe dans notre version d'univers où il y a des fluctuations où il y a de la matière qui bouge dans tous les sens et ça remue il y a des tourbillons il y a des choses qui se passent et ça détermine le niveau du seuil en question puisque le sujet une fois qu'on a compris ça c'était extrêmement capricieux et que souvent les effets les plus importants sont improbables ça veut dire qu'il faut dans une manip augmenter le nombre de sites où le phénomène peut se produire pour que si le nombre de sites est grand la priorité étant faible on a les effets d'efforts qu'on a le fait et on a le fait qu'ils aient un peu les plus en tout le pays